... Frères et sœurs, les tests soumis à notre méditation de ce jour mettent en exergue la compassion de Dieu envers son peuple qui bien souvent se trouve en situation de détresse. Ce sentiment de compassion est l'un des traits caractéristiques de son amour miséricordieux qui ne cesse de manifester à chaque instant dans la vie des hommes. Il porte sur lui les souffrances des hommes, vient à leur secours et les délivre de leurs peines et misères. Le salmiste a souligné à cet effet qu'il est un Dieu miséricordieux et juste et plein de compassion. Dans la première lecture, en effet, cette compassion se manifeste dans un contexte de marginalisation et de victimisation du peuple d'Israël au profit de ses rois, de ses princes et de ses chefs. Le prophète Ézéchiel s'insurge contre ces mauvais bergers parce que non seulement ils n'ont pas pris soin des brebis chétives, malades ou affamées, mais se sont eux-mêmes engraissés au dépend du troupeau qu'est le peuple. En d'autres termes, ces mauvais dirigeants d'Israël se détournent de leur mission première pour maintenir le peuple dans la servitude et la souffrance. Ils vendent leur terre, ne portent pas secours à la veuve et à l'orphelin et font porter de pesants fardeaux au peuple avec des lois et des prescriptions qu'eux-mêmes refusent d'appliquer. Ils s'accaparent de l'héritage d'Israël au lieu d'être des modèles. Face à cette défaillance des responsables d'Israël, le Seigneur, par la bouche de son prophète, annonce l'avènement d'un règne nouveau avec à sa tête un nouveau berger qui ne sera personne d'autre que lui-même. Il compatit ainsi à la douleur et à la misère de son peuple en décidant d'être le propre pasteur d'Israël pour le délivrer de ce joug de servitude. Cette compassion trouve un écho dans l'évangile avec le Christ qui, à travers la parabole du maître de la vigne, nous montre comment Dieu son Père porte avec lui ceux et celles qui se sentent écartés ou exclus de ses grâces. De fait, à cause de leurs péchés, des hommes et des femmes se sentent affaiblis et perdent tout espoir d'un lendemain meilleur dans les relations avec Dieu. Ils se sentent même abandonnés et rejetés par tous. Même si Dieu, en pareille circonstance, peut sembler bien loin de ceux et celles qui souffrent, la lutige de ce jour nous rappelle qu'il est là et se fait toujours présent au cœur de nos souffrances. L'exemple des ouvriers de la dernière heure nous donne quelques pistes de réflexion quant à la manière d'agir de Dieu qui ne fait acception de personne en se montrant bon et compatissant envers tout le monde. Ces ouvriers qui étaient restés presque toute la journée sans rien faire et qui n'espéraient plus avoir du travail ont eu une lueur d'espoir lorsque le maître du domaine les envoya travailler à sa vigne. Il leur a non seulement donné du travail mais les a aussi rétablis dans leur dignité propre en leur donnant les mêmes avantages qu'à ceux qui se sont engagés en premier. Cette attitude du maître de la vigne mène donc en lumière l'infinie miséricorde de Dieu qui ne rejette ni ne condamne personne mais nous demande de mettre notre confiance en lui afin que chacun à son niveau bénéficie de ses grâces et de ses bienfaits car pour lui chacun de ses fils et filles a droit au même bonheur et au même héritage promis. Que Dieu, au cours de cette célébration eucharistique nous donne la grâce à d'être fidèles à son amour afin de bénéficier de ses grâces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada